Bonjour chère Léz, alors aujourd'hui on va voir une leçon de vocabulaire, une séance dans laquelle on va identifier, employer des connecteurs d'énumération, on va identifier et employer des procédés argumentatifs. Le texte, Algérie, une terre convoitée, Itol, Buna ou Alaba, des noms d'une ville, synonyme de siècles d'histoire, de culture et de civilisation, œuvre d'une humanité unie, riche et diverse. Tout d'alors, l'unité que l'on retrouve dans le site est donc l'originalité de l'histoire de Alaba. Ensuite, la richesse de la vie qui s'exprime à travers sa faculté extraordinaire d'assimilation des apports extérieurs, tant matériels que spirituels. Enfin, la diversité symbolisée par son ouverture sur la Méditerranée et sa relation avec l'Europe, ainsi que sa frontière terrestre qui s'ouvre vers l'Orient musulmane. Cette unité, cette richesse et cette diversité ont été accumulées à travers de longs siècles, de la préhistoire à nos jours. Alors, pour commencer, tu vas essayer de trouver le thème du texte, la thèse défendue dans ce texte, le nombre d'arguments et les mots qui introduisent chaque argument. Je te donne deux minutes pour travailler, ensuite on corrige. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Encore riche. Alors, le thème du texte, c'est la ville d'Anaba. La thèse d'Anaba est une ville faite de diversité et de richesse. Le nombre des arguments, on a trois arguments. L'auteur a présenté trois arguments pour défendre sa thèse. Les mots qui introduisent chaque argument. On a d'abord, ensuite et enfin. On va travailler sur ces mots qui introduisent les arguments. Alors, on a le développement du texte qui commence par tout d'abord, ensuite et il se termine par enfin. Est-ce qu'on peut maintenant inverser les mots qui introduisent les arguments ? C'est-à-dire, à la place de tout d'abord, on met ensuite et à la place de ensuite, on met tout d'abord. Essayons de faire ça. Ensuite et d'abord. Essayons de lire maintenant le texte. Est-ce qu'il garde toujours le même sens ? Normalement, c'est non. On ne peut pas inverser ces mots. Pourquoi ? Parce que ce sont des mots qui travaillent sur l'organisation du texte. Donc, ce sont des mots qui assurent l'organisation et l'enchaînement des idées dans le texte. On les appelle des connecteurs d'énumération. Ça, c'est faux. Donc, on a d'abord, ensuite, enfin, premièrement, deuxièmement, troisièmement, en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu. Ce sont juste des exemples, des connecteurs d'énumération qui servent à organiser le texte. On passe à une activité. On a des connecteurs d'abord, d'un autre côté. Tout d'abord, en dernier lieu, en premier lieu, enfin, puis ensuite, pour finir, par ailleurs, de plus, pour commencer, pour débuter, en second lieu, pour terminer, d'autre part. Alors, tu vas organiser ces connecteurs dans ce tableau. On a le premier argument, par quoi on peut introduire le premier argument, l'argument qui suit, c'est-à-dire l'argument qui est placé au milieu, le deuxième, le troisième et le dernier. Donc, deux minutes pour travailler, ensuite, on verra la correction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Alors, on va voir ensemble le classement des connecteurs. On a d'abord, tout d'abord, en premier lieu, pour commencer, pour débuter, c'est pour introduire le premier argument dans le texte, l'argument qui suit, puis ensuite, en second lieu. Second lieu, c'est toujours pour le deuxième argument, c'est-à-dire, si on a quatre arguments, on ne peut pas utiliser ensuite pour introduire, en second lieu, pour introduire le troisième argument. Par ailleurs, d'autre part, de plus, d'un autre code. Pour le dernier argument, on a enfin, pour finir, en dernier lieu, et pour terminer. Juste une petite remarque, concernant enfin ou pour finir, ce sont des connecteurs qui introduisent le dernier argument dans le texte argumentatif. Ils n'introduisent pas la conclusion, parce que généralement, les élèves confondent un petit peu le dernier argument avec la conclusion. Lorsqu'on trouve, enfin, ici, on part du dernier argument et non pas de la conclusion du texte. On passe à une autre activité, complète le texte avec les connecteurs d'énumération nécessaires. Donc, j'adorerai l'arrivée des vacances d'hiver pour différentes raisons. Ça, c'est la thèse. Maintenant, on va commencer les arguments. Cela me permettait de vivre deux semaines avec mes grands-parents. Premièrement, premier argument, ces vacances étaient l'occasion de longues discussions avec mon oncle, qui était responsable militaire durant la guerre de libération. Deuxième argument, lorsque l'hiver était rigoureux et que les massifs étaient recouverts d'un monde blanc, mes cousins et moi pouvions nous adonner à de mémorables batailles de boules de neige. Argument numéro 3. Donc, tu vas juste mettre les connecteurs d'énumération nécessaires. Deux minutes et on revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La correction, donc, c'est facile, normalement. On l'a placé d'abord pour le premier argument. D'abord, cela me permettait de vivre deux semaines avec mes grands-parents. Ensuite, pour le deuxième argument, ces vacances étaient l'occasion de longues discussions avec mon oncle. Et enfin, pour le dernier argument. Normalement, c'est facile à faire. On passe à une autre activité, un peu plus difficile. Donc, remets dans l'ordre le texte suivant. On a un petit texte argumentatif, mais il est en désordre. Il y a eu ensuite Mohamed Mokrani qui fit appel au Sheikh Haddad. La lutte contre l'occupant n'a jamais cessé. La lutte se poursuivit jusqu'à l'indépendance. D'autre part, Fatman Souman, la faim de Rebelle, fut une grande résistante. En 1853, elle n'avait que 23 ans. Dans son dur dur à la table, il y eut d'abord de 1830 à 1848 l'émir Haddad Kader, fondateur de l'État algérien selon certains historiens. Il résista pendant de longues années à l'occupation coloniale. Donc, ici, il y a deux éléments pour remettre dans l'ordre le texte. C'est la cohérence, c'est-à-dire l'enchaînement logique des idées selon les connecteurs d'énumération et le sens des phrases. C'est-à-dire, il ne faut pas compter seulement sur les connecteurs d'énumération pour remettre dans l'ordre le texte. Il faut voir aussi le sens des phrases. Donc, je te donne trois minutes pour faire ce travail et on revient. C'est-à-dire, il ne faut pas compter, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire. ... 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